bonjour à tous donc petite vidéo pour vous expliquer comment régler votre jeu aux soupapes donc là la moto c'est une bubbly 70 cm3 voilà de toute façon ça marche pour tous les moteurs 4 temps donc vous allez avoir besoin d'un petit tournevis enfin un tournevis une clé de 15 une clé de 10 une clé de 17 qui va elle vous servir à enlever les caches ici échappement ici et admission ici la clé de 10 elle va vous servir à enlever justement cette vis là pour enlever ce cache là qui cache le pignon la clé de 15 ça va être pour lever le brequin pour le tourner tournevis ça va être pour enlever les caches au niveau du volant magnétique la pince sera pour après la clé de 9 aussi et ce qu'il faut que vous ayez obligatoirement c'est ceci c'est la jauge d'épaisseur donc ce qu'il va falloir comme épaisseur c'est entre 0.05 et 0.10 voilà donc là moi sur cette jauge j'ai du 0.05 ce que je vais mettre au niveau de l'admission ici voilà ça c'est ce que je vais mettre à l'admission et à l'échappement j'aurais pu mettre ça du 0.10 mais j'ai mis environ 0.7 à peu près voilà pour commencer avec votre avec votre tournevis votre clé de 15 et votre clé de 10 vous allez avec la clé de 10 dévissez cette vis ensuite de l'autre côté vous allez enlever le cache voilà avec le tournevis en y allant doucement parce que c'est du chinois c'est assez fragile vous allez dévisser ceci et ceci vous passez votre clé de 15 comme ça à l'intérieur pour avoir le vilebrequin vous faites tourner jusqu'à avoir le T au niveau de l'encoche et normalement si votre si vous vous êtes bien réglé si la distribution est bien réglé si vous avez le T là bas vous aurez forcément le O au niveau de son repère ici voilà donc à partir de ce moment là vous êtes au point mort O P M H donc les deux soupapes les deux soupapes devraient être fermés comme ici les deux soupapes sont fermés donc là vous allez pouvoir faire votre réglage vous prenez la clé de 17 et vous allez dévisser les caches hop vous enlevez les caches donc faites attention à l'huile à l'huile moteur si votre culasse est monté évidemment il y a de l'huile qui pourrait sortir donc prévoyez un un récipient au cas où évitez d'en foutre partout voilà donc ça c'est celle d'admission hop vous enlevez et voilà ce que vous allez avoir vous allez avoir un écrou et une petite vis exactement pareil qu'en bas voilà donc vous allez prendre votre jauge d'épaisseur moi je vais prendre 0.05 pour l'admission hop vous allez le passer entre entre comme ça donc là c'est trop serré donc vous prenez votre clé de 9 vous desserrez le boulon l'enlevez pas hein moi je l'enlève parce qu'il est abîmé là hop vous l'enlevez enfin là je l'enlève voilà vous passez comme ça donc vous passez comme ça voilà vous venez serrer votre vis donc il faut pas que votre jauge d'épaisseur soit bloqué hein voyez hop voyez donc là c'est trop serré je peux pas la retirer et euh là c'est pas assez serré ça bouge de trop donc que ce soit entre les deux voilà là c'est pas mal hop on retire on prend l'écrou enfin s'il y est vous êtes pas obligé de l'enlever hop vous tenez vous prenez avec la clé de 9 vous prenez l'écrou hop avec la pince vous allez prendre la petite vis pour éviter que quand vous revissiez l'écrou ça ça tourne la vis en même temps comme ça une fois que votre boulon est serré vous avez plus qu'à faire pareil pour la le jeu de la soupape d'échappement là vous pouvez soit remettre 0.05 ou alors mettre un peu plus mais euh éviter de mettre plus de 0.1 donc 0.10 voilà voilà donc après vous remettez vos caches en bas aussi au niveau du volant magnétique aussi donc ici ici et de l'autre côté vous remettez la vis et euh vous revissez avec ça voilà donc c'est super simple hein y'a pas besoin de d'aller voir un mécano pour ça enfin après chacun fait ce qu'il veut voilà donc euh la petite jauge d'épaisseur coûte environ 7 euros donc c'est pas trop cher euh voilà donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce vert la commenter et à vous abonner vous pouvez aussi la partager et euh si j'ai oublié de dire quelque chose ou si je me suis trompé n'hésitez pas à le dire dans les commentaires hein je suis euh encore novice en mécanique voilà donc je vous remercie et euh je pense faire une vidéo euh prochainement sur le réglage du carburateur vu que là j'ai monté mon kit mais j'ai pas encore réglé le carbur donc euh il va falloir que je fasse ça voilà voilà